en ne les nommant pas précisément. Oscar Gégou, on le signale, a déjà été suspendu pour usage de cocaïne. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Dans le détail, dans cette conférence de presse importante donnée ce midi par le président de la Fédération, Florian Grille. Allez, sans transition, on va parler maintenant de la situation politique à gauche notamment. Le nouveau Front Populaire est-il déjà au bord de l'implosion ? Et on en parle avec vous ce soir. Paul Vannier, député de la France Insoumise du Val d'Oise, membre de la direction du parti. Bonsoir monsieur. D'abord, je voulais commencer par vous lire une phrase, pour savoir ce que vous en pensez. Une phrase dont on parle beaucoup, celle de Sofia Chikirou, députée des filles comme vous, qui occupe une place centrale dans le dispositif. Je cite sa phrase. « Le hollandisme, référence à François Hollande, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser et en quelques semaines, ça sort de partout. » Cette phrase, elle étonne aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut se parler comme ça quand on est partenaire ? C'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être revenu à l'ère Hollande, à l'ère où le partialiste écrasait la gauche de son hégémonie, la dominait. Sauf que le partialiste ne gouverne plus la France, qu'il a fait 1,7% à la dernière élection présidentielle, qu'il n'a pas le principal groupe parlementaire à gauche dans l'Assemblée nationale nouvelle et qu'il continue à se comporter comme il le faisait autrefois. Et ça, c'est un problème parce que c'est la cause de l'impasse, c'est la cause de la grande difficulté dans laquelle nous sommes. On a des interlocuteurs socialistes qui, depuis huit jours, ont multiplié les vétos, ont dit non, non et encore non, et nous mettent aujourd'hui en grande difficulté. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut avancer, il faut sortir de cette difficulté et se tourner vers l'essentiel maintenant, l'élection du perchoir qui a lieu dans moins de 48 heures. Là, vous le dites poliment, vous dites, vous avez un désaccord, vous demandez au PS de ne pas être hégémonique, mais quand on emploie un mot comme punaise de lit, c'est très fort, ça bloque forcément les rapports humains quand on parle comme ça. Est-ce que c'est une erreur de parler avec ce genre de vocabulaire aujourd'hui alors qu'on cherche, que vous cherchez une solution ? Je cherche la solution et donc moi je reste concentré sur l'essentiel, comment sortir de cette situation, comment avancer. Des millions de gens ont voté pour le nouveau Front Populaire il y a quelques semaines à peine, ils attendent de nous que nous avancions, que nous trouvions une issue. Je pense qu'elle est possible à travers l'émergence d'une candidature unique à la présidence de l'Assemblée et dès lors que nous aurons franchi cette étape, d'autres perspectives après s'ouvriront. On va en parler dans le détail. Pourquoi est-ce que la clé selon vous c'est la présidence de l'Assemblée ? Mais d'abord le hollandisme, vous avez commencé à en parler, on a commencé à en parler. Le hollandisme, est-ce que c'est aussi cette gauche qui regarde plus au centre que vers vous ? Est-ce que c'est ça aussi que ça veut dire le hollandisme ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez aujourd'hui que vos partenaires d'hier finalement se détournent de vous pour chercher une solution vers un bloc central ? Est-ce que l'hypothèse est posée aujourd'hui selon vous ? Est-ce qu'il y a un risque ? Il y a un débat de fond en tout cas. Gouverner, oui bien sûr, nous le souhaitons, nous le voulons, nous sommes en situation de le faire puisque nous sommes arrivés en tête des élections législatives, nous le nouveau Front Populaire. Mais gouverner, pour quoi faire ? À cette question qui est une question fondamentale. Pour notre part, les insoumis, nous répondons de façon très claire. Nous voulons gouverner pour appliquer rien que le programme et tout le programme. Ce programme, nous l'avons chiffré, nous sommes les seuls à l'avoir fait. Il est détaillé, 136 mesures de rupture, le SMIC à mes 600 euros, l'abrogation de la réforme des retraites, le blocage des prix. Et nous avons décliné un calendrier avec des mesures d'urgence qui pourraient être immédiatement mises en œuvre, y compris dans une assemblée avec une majorité relative. Je suis certain qu'il existe une majorité pour abroger la réforme des retraites. Par décret, nous pouvons agir sur le SMIC. Donc nous, nous sommes clairs, c'est ce que nous voulons faire. Et vos partenaires, ils sont d'accord sur le programme ? Vous n'êtes pas d'accord sur le nom, mais est-ce que vous avez entendu au cours des négociations ? Écoutez, là, il faudrait qu'on soit un peu plus souple sur le programme. Est-ce que vous l'avez entendu ? Ou est-ce que ça n'est jamais évoqué quand vous êtes autour de la table avec Olivier Faure ou avec Marine Tondelier ? Sur le programme, sur les points que vous venez d'évoquer ? Je vais vous dévoiler très clairement le contenu de ces discussions auxquelles j'ai participé depuis plusieurs jours et plusieurs nuits. Nous avons abordé très directement cette question parce que nous constations parfois que sur les plateaux de télévision et sur les antennes, nos partenaires socialistes disaient des choses qui nous paraissaient s'éloigner du programme. Quand on entendait par exemple Benoît Payan, le maire de Marseille, qui est un des négociateurs socialistes, dire qu'il fallait se concentrer sur deux à trois mesures du programme, nous avions une alerte. Et nous avons demandé des clarifications au Parti Socialiste. Il nous les a données à l'intérieur de nos réunions. Mais force est de constater que ce matin, avec cette proposition que nous avons découvert en écoutant Olivier Faure sur une antenne de radio concurrente, cette proposition de Mme Toubiana pour être une possible Première ministre, notre crainte est réapparue. Pourquoi ? Pas parce que nous faisons des procès d'intention, parce que nous avons lu la tribune écrite et signée par Mme Toubiana il y a à peine cinq jours, parue dans le journal Le Monde, dans lequel elle écrit, dans laquelle elle dit qu'il faut au fond renoncer au programme du nouveau Front Populaire et former une coalition avec les macronistes. C'est l'inverse de l'engagement que nous avons pris devant les électrices et les électeurs et nous, à cet engagement, nous nous tenons et nous nous tiendrons. Je ne sais pas si vous avez écouté RTL ce matin, mais François Ruffin était notre invité ce matin, l'invité Stéphane Carpentier. Il a dit qu'il faut arrêter ce sketch ce matin en pensant à vos électeurs qui étaient ravis que vous soyez mis d'accord pour ce front républicain et qui aujourd'hui constatent que la guéguerre sur les noms prend le dessus sur l'enjeu et le programme. Il faut arrêter ce sketch, vous êtes d'accord ? Vous reprenez cette phrase à votre compte ? Vous l'avez, je crois, compris, ce n'est pas une question de nom, ce n'est pas une question d'étiquette, c'est une question d'orientation politique. Gouverner, encore une fois, pourquoi faire ? Nous nous disons pour mettre en œuvre le programme. Alors oui, nous nous heurtons à des difficultés. Nous avons mis, nous les insoumis, sur la table beaucoup de noms, beaucoup de propositions. Des noms insoumis, Clémence Guettet, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, tous balayés par le Parti Socialiste sans jamais recevoir d'explications. Nous avons appuyé la proposition de Fabien Roussel, communiste, celle du guette-bélo, et là encore véto-socialiste. Et donc, qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence de toute cette énumération que vous venez de nous faire ? J'en tire la conséquence, qu'il faut continuer à travailler et peut-être prendre, puisque nous sommes mardi, nous avons perdu plusieurs jours. Nous sommes à deux jours de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale et ce rendez-vous est décisif. Je veux l'expliquer à ceux qui nous écoutent. Le président de la République a indiqué qu'il désignerait un Premier ministre parmi le bloc ayant permis l'élection de la future ou du futur président de l'Assemblée nationale. Donc, il faut tout faire pour gagner cette élection. Nous avons moins de 48 heures et pour cela, nous disons qu'il faut une candidature unique. Et nous avançons. Viens de s'acheter... Vous avez le nom, déjà, on vient de lire, on va l'entendre. Ils sont d'accord sur le principe d'un nom unique, mais est-ce que vous avez le nom en face du principe ? Nous sommes d'accord sur le principe du nom unique. Nous avons avancé sur l'architecture parce qu'il y a les vice-présidents, les caisseurs, tout un tas de postes qui sont importants à l'Assemblée nationale. Et j'ai très bon espoir que dès demain, nous parvenions à nous entendre sur la question du nom et que nous puissions présenter ce nom aux députés pour l'emporter jeudi 15h pour le vote au perchoir. Nos auditeurs entendent un peu la tambouille politique quand vous nous parlez de nom de Premier ministre. On passe au nom du président de l'Assemblée ou de la présidente de l'Assemblée qui, d'un seul coup, débloquerait tout. Une question sur le fond. Est-ce que, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas le risque que ce soit le dernier front républicain ? Pour vous, en tout cas, vous appelez les électeurs à faire union contre l'ERN en validant une union. Si vous n'y arrivez pas demain, vous ne pourrez plus demander aux électeurs de le refaire une nouvelle fois. Écoutez, nous n'y croirons plus. À cette heure, nous n'avons pas échoué. Et je vais tout faire. Moi, je travaille pour que nous y parvenions. Mais il faut réussir complètement ce que nous sommes en train de faire. Il faut former un gouvernement pour appliquer le programme. Car rien ne serait pire que d'entrer dans un gouvernement du renoncement. Un gouvernement qui, à peine installé, dirait « Ah, mais le SMIC est mis sur l'euro. Ah, on ne peut pas parce que nous avons besoin des voix macronistes. Ah, la réforme des retraites. » On verra plus tard. Ce serait, là, le désespoir pour les millions de gens qui nous ont fait confiance, qui ont voté pour notre programme. Et ce serait, là, le véritable carburant pour l'extrême droite. Et là, le véritable danger pour le pays. Merci beaucoup, Paul Vanier, député de la France Insoumise du Val-d'Oise, de nous avoir résumé les négociations en cours avec cette promesse. Demain, normalement, un nom pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous l'espérez. Merci à vous. Bonne soirée. A bientôt sur RTL. On va faire une courte pause.